Alors nous allons faire quelques prières pour soutenir notre message, la Genèse des fondements négatifs ou maléfiques avec le prophète Lovie Elias. Et j'ai la certitude que ces prières vont vraiment nous permettre de nous aligner davantage à la volonté du Saint-Esprit, à la volonté de Dieu. Ces prières vont nous permettre de nous ouvrir davantage à écouter le Saint-Esprit, à chercher les voies de Dieu à travers sa parole. Alors si vous êtes prêts, vous allez faire ces prières avec moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu as dédié, tu as programmé un moment précis, un temps précis pour moi d'être délivré de cette servitude. Et car c'est pour moi maintenant le moment d'être délivré, afin que les éléments et les saisons qui ont contrôlé ma vie jusque-là, afin que les mois qui ont contrôlé ma vie jusque-là. Père, parce qu'à travers ce message, tu me fais entrer dans une maturité spirituelle et tu me fais également entrer dans l'affiliation des fils. Et si je fais partie maintenant des fils, alors il y aura une distinction, une différence entre moi et les serviteurs. Alors Père, dans le nom de Jésus-Christ, par la force de ton esprit, donne-moi la maturité spirituelle. Alors donc vous allez faire cette prière soigneusement, consciencieusement, prenez le temps de faire ces deux prières déjà. Vous devez comprendre pourquoi vous êtes en train de faire ces prières. Le problème ici, c'est que vous êtes soumis, vous êtes manipulés, vous êtes liés par ces choses parce que votre niveau spirituel est très très bas. Je ne suis pas en train de parler ici de l'onction, ni de la puissance de Dieu. Parce que même l'onction et la puissance de Dieu opèrent ou s'opèrent, d'accord, ou se manifestent selon votre maturité spirituelle, c'est-à-dire que selon votre niveau de maturité spirituelle. Donc si vous n'êtes pas spirituellement mature, vous ne pouvez pas exercer la capacité ou l'habilité de Dieu à travers vous, à changer, à transformer les situations. Il y a beaucoup qui vont prier, je lis, je détruis, je fais ceci, je fais cela. Oui, c'est une bonne chose, mais il y a un temps pour lier les choses, il y a un temps pour détruire les choses. Il y a également des temps où il y a des situations, des situations auxquelles vous faites face qui ont besoin de votre maturité spirituelle pour être décompté. Aussi, il y a des choses que Dieu veut vous confier, il y a des choses que Dieu veut vous donner, mais Dieu ne peut pas vous les confier si vous n'êtes pas mature spirituellement, si vous êtes encore un enfant dans l'esprit. C'est pour cela que la Bible parle dans Galate 4.1 de la maturité spirituelle. Et c'est ça qui est dit dans Galate, que si vous êtes encore un enfant, vous n'êtes pas différente des serviteurs ou des servants. Mais quand vous grandissez, quand vous devenez mature et que vous êtes racheté par le Seigneur, vous entrez dans l'affiliation des fils. Mais voilà que vous ne pouvez pas entrer dans l'affiliation des fils tant que vous n'êtes pas mature spirituellement. Rappelez-vous l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, en fait, il était un fils biologique et alors il est allé gaspiller son héritage et il est revenu parce qu'il est allé souffrir. C'est alors qu'il a vu ou qu'il a compris ou qu'il a réalisé la valeur que son père avait dans sa vie. C'est alors qu'il a demandé au père de le prendre, même comme son serviteur, parce qu'à ce niveau, il trouvait que les servants de la maison de son père étaient encore mieux que lui. Donc c'est maintenant qu'il a compris la valeur que son père avait dans sa vie. C'est maintenant qu'il a compris qu'il était un fils et qu'il devait se comporter comme un fils. Là, il a pu faire la distinction qu'il ne réalisait pas, la distinction qu'il ne voyait pas entre lui et les servants de son père. Le voyant maintenant qui dit qu'il vaut mieux qu'il soit même un servant, un des servants de son père, juste pour être sous la couverture de son père, que de vivre et de manger avec les cochons. Et donc à ce point, il a finalement atteint la maturité parce qu'il a compris la valeur d'être un fils. Et vous avez vu ce que son père a fait. Le père l'a racheté, le père l'a ramené à lui. Le père l'a accueilli à nouveau, lui offrant une bague et lui offrant de nouveaux vêtements, histoire d'exécuter la justice et le jugement. Il devait s'abattre sur lui. Et donc, par ces nouveaux vêtements et par cette bague, il a été racheté et il a été justifié. Vous ne pouvez pas avoir une nouvelle genèse. Vous ne pouvez pas avoir une délivrance des esprits de fondement. Des fondements maléfiques, des fondements négatifs et diaboliques en liant ou en cherchant à détruire ces fondements. Parce que vous n'avez pas encore l'habileté de bâtir. Parce que quand on détruit, eh bien on bâtit. Quand on lit, on bâtit. C'est-à-dire que quand on finit de lier, on bâtit. Quand on détruit quelque chose, eh bien on bâtit quelque chose d'autre de nouveau. Vous n'avez pas encore l'habileté de bâtir. Vous êtes encore des bébés spirituels. Comment pensez-vous pouvoir bâtir si vous n'êtes pas encore mature, si vous êtes encore un enfant dans l'esprit ? Vous ne pouvez pas donner un os à un bébé ou à un enfant de broyer. Vous ne pouvez que lui donner du lait. Et encore que le lait. Le bébé ne peut pas boire le lait tout seul. Il faut le nourrir. Rappelez-vous, la Bible dit ceci, que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Il nous amènera au rappel de tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Demandez donc au Saint-Esprit de vous enseigner. Parce que votre liberté, votre délivrance dépend entièrement de votre maturité spirituelle. Et non de vos prières. C'est pour cela que vous rencontrez des gens qui vont assister à des séances de délivrance. Ils sont délivrés aujourd'hui. Et deux semaines, trois semaines, un mois après, vous voyez qu'ils sont retournés à leur vie ancienne. Ils sont retournés à leur situation ancienne. Parce qu'ils se retrouvent encore en servitude. Et l'on s'étonne de comment cela arrive. C'est très simple. C'est parce qu'en fait, les gens n'atteignent pas la maturité spirituelle qu'il faut. Après leur délivrance, les gens ne s'adonnent pas aux activités spirituelles pour demeurer dans la présence de Dieu. Pour demeurer dans la présence, pour demeurer d'accord à l'étude et à la lecture de la parole de Dieu. Pour demeurer dans la recherche de Dieu. Afin de grandir spirituellement. Les gens ne vivent pas, les gens n'ont pas appris ou n'apprennent pas à vivre une vie de consécration pour Dieu. Cela fait 31 ans, d'accord, depuis que le Seigneur m'est apparu que je suis dans ce ministère de délivrance. Que je suis dans ce ministère de chasser et de lier les démons. Je vous le dis et je vous le répète encore et je ne cesserai jamais de le dire. Lier les démons ou chasser les démons, ce n'est pas la délivrance. Lier les démons ou chasser les démons n'est que le début ou n'est que le commencement d'une délivrance. Mais ce n'est pas la délivrance. Quand vous avez le Saint-Esprit qui par lui-même peut vous enseigner, peut diriger vos pas, peut vous orienter à ce que vous deveniez mature spirituellement. La maturité spirituelle est un choix personnel. C'est un choix délibéré que l'on fait. C'est une décision volontaire et personnelle que l'on prend. Est-ce que Dieu ne viendra pas prendre cette décision à votre place ? C'est à vous de vous rendre disponible pour ce travail en vous humiliant, en vous rabaissant devant lui, en vous soumettant à son contrôle total. C'est alors que le Seigneur fera de vous ce que lui il désire. Et cela ne va pas arriver de façon automatique. Cela vient par tout un processus. Après que le Seigneur m'est apparu personnellement, cela m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir finalement recevoir et porter l'esprit de révélation qui m'a donné et que j'exerce aujourd'hui dans le ministère. Cela a été un travail consistant, un travail graduel. Vous avez donc le devoir de vous rendre entièrement disponible et disposé. Vous avez le devoir de vous engager, de vous dédier entièrement à cela. Vous devez vous abandonner et vous dédier entièrement au procédé ou au processus que le Saint-Esprit aura choisi pour travailler sur vous dans votre marche vers la maturité spirituelle. Chedraq, Meshach et Abednego n'ont pas survécu au feu de la fournaise ardente parce qu'ils ont prié. Non, c'était plutôt à cause de leur maturité spirituelle. Avec la déclaration que ces trois Hébreux ont fait au roi car ils ont dit au roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ton Dieu car nous savons que le Dieu que nous servons nous sauvera et nous délivrera de ta main. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons jamais nous prosterner pour adorer ton Dieu. Donc vous savez, personne ne peut oser s'exprimer ainsi, personne ne peut avoir le courage de parler ainsi avec autant d'audace devant une autorité s'il n'a pas atteint une maturité spirituelle, s'il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Vous savez, beaucoup de personnes malheureusement de nos jours pensent que parler avec insolence ou parler avec arrogance, c'est être courageux ou c'est être audacieux. Et ils pensent aussi que s'afficher courageux ou parler ouvertement ou s'afficher audacieux pour déclarer certaines choses, eh bien c'est qu'ils sont en train de déclarer une foi ou qu'ils sont en train de déclarer quelque chose de puissant. La conviction du cœur est différente de celle de l'esprit. Jésus-Christ n'a pas marché sur les eaux parce qu'il avait la conviction du cœur. La conviction de l'esprit vous amène à produire des substances spirituelles, c'est-à-dire produire des résultats tangibles, tangibles et spirituels. Alors si personnellement je peux prophétiser aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis convaincue dans mon cœur, mais plutôt parce que je porte ou je transporte en moi de la substance spirituelle qui fait que peu importe où je me retrouve, peu importe devant qui je me retrouve, peu importe qui je croise et qui je rencontre, l'habilité de produire et de leur offrir quelque chose de tangible dans le nom de Jésus-Christ. Imaginez Pierre qui rencontre ce paralytique et qui lui dit, écoute, je n'ai ni l'or ni l'argent, mais ce que j'ai, ce que je possède, je te le donnerai si tu le veux. Alors la question est celle-ci, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous ? Qu'est-ce que vous détenez ? Qu'est-ce que vous avez à offrir ? Alors si vous n'avez pas atteint la maturité spirituelle, vous n'avez rien à offrir. Vous n'avez même rien à vous offrir à vous-même, vous n'avez rien à offrir aux gens autour de vous et vous n'avez rien à offrir à ceux qui sont dans le besoin ou ceux qui ont des besoins qui doivent venir vers vous. Vous n'aurez absolument rien à offrir. Alors si vous priez pour la maturité spirituelle, vous devez aussi comprendre que c'est une question de vie ou de mort. Oui, je le répète, c'est une question de vie ou de mort. Il ne s'agit pas juste de faire une prière ou des prières. Notre Seigneur Jésus-Christ est aussi puissant parce que même quand il était dans sa forme humaine, il a cherché la maturité spirituelle. Il allait dans le temple, rappelez-vous, régulièrement pour poser des questions sur la parole. Il a été formé, il a été entraîné. Beaucoup ne comprennent pas ou beaucoup ne savent pas que notre Seigneur Jésus-Christ a été formé. Il a bel et bien été formé. Il a été entraîné. La Bible nous dit clairement que notre Seigneur Jésus-Christ, que l'enfant Jésus a grandi en sagesse, en intelligence et en compréhension. Il a été formé, il a reçu de l'enseignement, il a reçu de la connaissance. Pur à mesure qu'il cherchait, au fur et à mesure qu'il grandissait, jusqu'à ce qu'il arrive à un point où il a complètement atteint la maturité spirituelle qui a permis maintenant à Dieu, d'accord, de maintenant libérer complètement son esprit sur lui afin de lui permettre d'accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé sur terre. De cela, il faut comprendre ceci clairement. Ce que le Seigneur a écrit vous concernant, c'est-à-dire ce destin auquel vous êtes appelé. Vous ne pouvez pas accomplir ce destin tant que vous n'avez pas atteint la maturité spirituelle qu'il faut. Vous allez faire votre prière de façon fervente et très, très sérieuse. Vous allez demander que le Saint-Esprit vous enseigne. Vous allez demander que le Seigneur vous aide à vous dédier, à vous rendre disponible et disposé et que le Saint-Esprit vienne, qu'il prenne le contrôle et qu'il vous enseigne. Alors, faire cette prière sérieusement, je peux vous assurer que voici votre saison définitive de transformation vers une marche fervente à votre maturité spirituelle. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc la cinquième partie de notre message, la jeunesse des fondements négatifs ou maléfiques. Je rappelle rapidement que dans cette cinquième partie, nous l'avons consacrée à prier pour que l'Esprit de Dieu nous aide à aller vers une maturité spirituelle. Également, dans cette partie, prenez le temps de l'écouter parce que dans cette partie, nous avons vu pourquoi est-ce que nous devons demander à ce que Dieu nous aide. parce que nous avons besoin de maturité spirituelle, car sans maturité spirituelle, nous ne pouvons absolument rien. Nous ne pouvons être délivrés de ces fondements manipulateurs, de ces fondements faux de notre vie, de ces fondements ratés de notre vie si nous n'atteignons pas la maturité spirituelle. Ce n'est pas juste une question de prier ou de briser ou de lier ou de combattre et de détruire les forteresses. Non, parce que quand vous détruisez, il faut bâtir. Et quand vous n'avez pas une maturité spirituelle, vous êtes incapable de bâtir. Alors, c'était donc avec le prophète Lovie Elias. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Likez, cliquez sur le bouton j'aime et partagez autant que vous pouvez. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et activez la cloche de notification afin de ne rien rater, de ne rater aucun de nos messages. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.